Toutes les fêtes islamiques, il avait des guerres séparées. Pendant que nous on a fermé la boutique, et que nos gestionnaires, mais ils n'avaient pas les gens des papiers, nos gestionnaires, des papiers, ont fermé la boutique, ils s'occupent de leurs petites histoires. Moi je te mets là au ministère, je te mets là, et j'ai 36 ministres, l'Amérique elle en a 18. Et pendant ce temps-là, on a fermé, tout ce qui nous permet d'être vigilant, et d'éviter qu'une telle chose puisse prendre, et d'éviter qu'une telle chose puisse prendre le sens. Et c'est comme ça, que des braves gens font du boulot, sauf qu'ils avaient une ambulance, zéro pitié, zéro compassion, pour des ambulances qui ont transporté tous les gens qui avaient des rémissions de concert de Gaza, tout au long du soir. Regardez dans quel écart. Ceux qui ont déjà tiré dans leur vie, ou qui ont été au stand de fiers, je ne parle pas du cinéma et de la vie, regardez chaque voiture, et observez avec quelle précision et quel niveau d'entraînement des gars ont fait pour nous. Je m'excuse, on est passionné, on est chémé. Une équipe du GIGN israélien, Yaman, qui vient sur sa propre initiative. Le chef de l'armée de l'air reçoit l'information qu'il a eu faite à Nova, à midi, à 6h30 a commencé l'invasion. Le commandant général de l'armée de l'air, encore, à midi, à midi, est-ce que de l'armée de l'air, on a décidé en Israël de privilégier l'armée de l'air aux armées de terre. On a annulé l'armée de terre. On a allumé, annulé dans ces 15 dernières années, l'armée de terre. On a enlevé des brigades, on a enlevé des divisions, on a enlevé du matériel, et les soldats qui doivent être éveillés dans toutes les positions, n'étaient pas là. C'était Simchat Torah, c'est les vacances, et chaque chef de compagnie, il est dans un groupe watsak avec les parents de ses combattants. Ce n'est plus une armée, c'est les Zéhi. Ce n'est plus une armée, c'est les Zéhi. Et on a mis, on a endormi tout ça. Le commandement de la région de Gaza a été conquis en quelques minutes par le Hamas, qui sont des bras cassés, il est débriefé. Mais briefé par des gens intelligents, indo-européens, organisés, qui ont eu tout le système qu'ils nous ont appris jusqu'à la moelle. Mes amis, c'est profond, ce n'est pas une question. Regardez avec quelle précision vous devez tirer. Regardez cette voiture du Yamam. 10 héros d'Israël, de la meilleure unité au monde de lutte antiterroriste. Le Yamam. Ici, il n'a plus de dire. Regardez ce qu'il reste de la camionnette. Les voitures du Yamam, vous les connaissez. C'est le même rapport ? Regardez-le. Vous verrez avec quelle précision vous avez vu. Regardez comment le chauffeur de la Audi, d'abord, regardez comment de loin le titre a visé. Il aurait eu 100, 100 sur 100, à l'école des tirants d'Israël. Regardez. Vous allez voir les camionnettes qui sont amenées et qui sont rentrées par la bande de tâches. Je ne vais pas en rajouter. Mes amis, ça fait 11 mois et demi que tous les jours, il y a entre 380 et 500 camions humanitaires qui continuent à entretenir ça. Ça veut dire que nos enfants sont en danger. Je m'excuse de le dire. Je ne connais pas. J'ai étudié l'histoire. J'aime l'histoire. Ma propre école, elle est témoin, elle est ici. C'est la chose qui m'intéressait. Histoire géographique. Je ne connais pas le concept où un jour, dans l'histoire, quelqu'un, en belligérance, nourrit son ennemi et lui donne l'essence qui lui permet de ventiler les tunnels et nos ennemis. Ça veut dire que on... Mes amis, mes amis, il est temps, il est temps, mais ce lieu ne permet pas... Je ne suis pas dans quelque chose de partisan et de politique. Je suis là simplement pour vous expliquer que ce n'est pas un menu comme ça. Ce n'est pas trois tracassés qui sortent dans le député de Sohamad et qui tirent à la guillard de ça un type avec un pistolet carlo fabriqué à la main. Il y a une entente internationale gauche islamique qui s'est donné une idée. Son idée, les Iraniens l'ont définie. C'est la conquête de l'Occident, c'est la conquête de l'Europe occidentale par le vote musulman et le moyen, c'est l'endormissement, le wok, le tralala. Tout le monde dit les vaux, tout le monde dit les gentils. dont on sera venus. Les amis, on est dans le thaline. Regardez l'état de ces voitures. Elles sont là depuis dix mois. Regardez dans quel état. Dix mois, elles n'ont pas encore passé plus qu'un hiver. Regardez dans quel état 1930 voitures se trouvent. Et puis, comment on dit ce que je viens de dire ? On va en parler à Nova. On va en parler ici parce que vous êtes là avec vous. Comment des gens qui habitent dans une région plate, en bord de mer, font des cours de deltaplane à moteur, apprennent les emplacements un par un de toutes les structures de sécurité, communication, observation et le quatrième point de l'armée. On a négocié, on laisse ça pour les verbes de la baisseur, ce qu'on appelle en tout moment le VISINT, le renseignement visuel. ces types déconnent avec, on ne sait même pas où ils ont appris, on ne connaît rien, on se promène avec la poitrine gonflée d'arrogance, de généraux, de passé, d'empécédant. J'ai entraîné l'Afrique, j'ai entraîné ma chambre. Les amis, à 100 mètres de chez toi, avec l'aide de l'ambassadeur d'Autriche, tu as une bande de bras cassés qui a appris de faire du deltaplane et de tirer avec un deltaplane et d'exploser une station d'observation qui a une mitrailleuse et une caméra qui permet directement de viser la cible. Et puis, si on se rapproche, retournez-vous un instant, juste regardez la carte d'ici, les fatigués, restés assis, regardez bien la frontière et vous comprenez qu'il y a une frontière et que dans toute notre ville de Soïtap, on a toujours su qu'à l'intérieur de cette frontière, il y a une île d'un kilomètre qui s'appelle Hoover's dans le nom de code, aujourd'hui, on peut le faire et qu'il n'y a personne qui traverse. Et d'un coup, non, oh non, ils font des manifs et la 12 et la 13 et la 14, il va m'expliquer pourquoi Bibi doit rester et la 12, il va m'expliquer pourquoi leur manif elle est légitime. Mais on a arrêté d'observer cette ligne d'un kilomètre de Tampou et d'un coup, les types s'entraînent sur la barrière. Le plan complet d'invasion de Tampou, c'est le plan Il n'y a rien, zéro surprise sauf la Côte d'Igné. L'arrogance, l'arrogance. Mes amis, le Cé, les gens qui ont vécu cette époque-là, de la guerre des Kibour, le Cé, le Cé, le Cé, le Cé, ce n'est pas une petite date. Cette arrogance-là, on l'a payé une fois, je vous en parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'ils ont perdu le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ne devraient pas être là. Personne de ceux qui étaient là, de Cé, ne devaient être là la semaine d'ici. Et on va te raconter toutes sortes d'histoires de ma chambre. Les amis, celui qui a vécu dans cette chose-là, comme le disait Manicou, les gens qui sont sortis d'Egypte et qui étaient esclaves ne peuvent pas rentrer en Israël parce qu'il y a une mentalité d'esclave. Il sort dans le désert, on en parlera dimanche, je vais retourner là, je vais m'arrêter parce que c'est trop. Mais regardez bien, faites un petit tour. Ceux qui veulent...